Bienvenue dans cette quatrième leçon du chapitre 2, mon nom est Jean-Pierre Vondervard. Dans les leçons précédentes, nous avons vu deux grandeurs physiques différentes, la charge matricielle H et la teneur en eau volumique θ. Nous avons vu également comment les mesurer. La relation entre ces deux grandeurs est appelée courbe de rétention. Ou encore courbe de suction ou de PF. Et c'est une caractéristique très importante des milieux poreux non saturés. Pour comprendre cette relation, partons d'un échantillon de sol non perturbé, saturé en eau, à la pression atmosphérique. La teneur en eau, en abscisse, est donc égale à θsat, sa valeur maximale, saturée. La suction matricielle, c'est-à-dire la charge matricielle mais sans le signe moins, en ordonnée, est égale à zéro. Il n'y a pas de tension, pas de ménisque. Imaginons maintenant que l'on mette l'eau en dépression. On expliquera comment dans une autre leçon. Dans un premier temps, l'eau est entièrement retenue dans l'échantillon par capillarité. La suction va ainsi augmenter sans que tétane change. Puis, à force d'augmenter la suction capillaire, il va arriver un moment où la teneur en eau commence à baisser. Cela se produit quand on a atteint le point d'entrée d'air, HEA, qui est une valeur de suction caractéristique de chaque milieu poreux. Elle correspond au rayon des pores les plus grands présents dans le milieu, ceux qui sont les premiers à se vider. Tant que l'on est à une suction inférieure au point d'entrée d'air, le sol reste saturé en eau. Vous comprenez pourquoi les bougies en céramique des tensiomètres, dont nous avons parlé lors de la leçon précédente, restent saturées en eau, même soumises à de fortes sections. C'est donc en raison de leurs pores très fins qui leur garantissent un point d'entrée d'air très haut. Alors, cette notion de point d'entrée d'air est à rapprocher de celle de franges capillaires, que connaissent ceux parmi vous qui ont étudié les eaux souterraines. La frange capillaire étant la zone saturée en eau, située au-dessus de la surface libre des aquifères, et donc constituée d'eau en dépression. Maintenant, si l'on continue à augmenter lentement la suction, c'est-à-dire diminuer la charge matricielle, de plus en plus de pores vont se vider, correspondant à des rayons de plus en plus petits. Arrêtons-nous sur un point au hasard. Dans cet état, sur la figure, la teneur en eau est θ0, et la charge matricielle est H0. Pour cette valeur, la loi de Laplace, vue dans une leçon précédente, permet de calculer un rayon de port R0 théorique, qui, à l'équilibre thermodynamique, constitue la limite entre les pores plus petits et pleins d'eau, et les pores plus grands et pleins d'air, quand le sol est à la suction H0. Bien sûr, cette notion de rayon de port cache une réalité plus complexe, avec des pores du sol de formes très variées, et pour ainsi dire jamais cylindriques. Mais le principe général à retenir est celui d'une taille limite entre pores humides et pores secs, qui diminue au fur et à mesure que la suction augmente. Si l'on sèche le sol encore davantage, la teneur en eau continue à diminuer. Mais, arrivé à une certaine valeur de H très négative, attention, l'échelle verticale de la figure va changer, la teneur en eau n'arrive plus à diminuer. Le peu d'eau qui reste est piégé dans des pores extrêmement petits de la face argileuse, et ne peut plus s'évacuer, même si la suction augmente. On a alors atteint, même si c'est de façon asymptotique, ce qu'on a appelé la teneur en eau résiduelle θR. La relation entre H et θ est fortement non linéaire, avec sa forme caractéristique en S. Elle montre un point d'inflexion plus ou moins bien marqué suivant les sols, et qui correspond à la taille de pores majoritaire en volume. Par rapport à la porosité, la teneur en eau est à gauche de la courbe, et la teneur en air à droite.